Madame la Première Dame, bonsoir. Aujourd'hui, la Coupe pénale internationale vient de libérer définitivement le président Laurent Babou. Quel est votre message à chaud, vos impressions, Madame la Première Dame ? Mais à chaud, la première chose, j'exprime ma joie. Je suis très, très, très heureuse. Je suis satisfaite. Je pense que nous arrivons au terme de toute une péripétie, des preuves qu'il n'aurait même pas dû être. Donc, vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'enfin, la vérité est dite, la justice est faite. Gloire à Dieu. Je voudrais dire merci à tous les Ivoiriens qui, partout, sous tous les cieux, ont combattu, ont battu les pavés, se sont engagés, ont engagé même quelquefois leur sécurité, leur santé, pour que nous arrivions enfin à ce résultat-là. Merci à tous les africains. Merci à tous les africains. Merci à toutes les nations. Ils se sont investis pour une fois. Cette cause-là, elle a été une cause entièrement africaine. Merci aux organes de presse. Merci à toutes les institutions qui, d'une manière ou d'une autre, sont intervenues. Quelquefois, ça a été dans la discrétion. D'autres fois, ça a été dans des médias, etc., sur des antennes, sur des ondes. Il faut qu'aujourd'hui, nous obtenions ce résultat. Merci et bravo au président Babour lui-même. Merci et bravo au fils Brégoudé. Ce sont eux qui étaient au devant du combat, au devant des épreuves. Ils ont tenu jusqu'à aujourd'hui. Merci à eux. Félicitations à eux. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse tous les africains. Que Dieu bénisse les noirs. Parce que nous venons d'obtenir une victoire, qui a une victoire extrêmement importante, extrêmement historique pour toute la race noire, pour toute la civilisation noire. Que Dieu vous bénisse. Madame la première dame, aujourd'hui que le président Laurent Babour est libéré, quel message pouvait vous lancer au gouvernement pour faciliter son retour en Côte d'Ivoire ? Mais le président Babour est libéré. Il doit rentrer chez lui. Je me dis que le gouvernement même doit prendre le devant pour aller le chercher de la même manière qu'ils ont mis un avion pour le déporter. Ils doivent maintenant la frottin d'avion pour aller le récupérer, le ramener rapidement chez lui. Je compte sur eux. Je compte sur le gouvernement tout entier. Merci beaucoup madame et madame. Merci beaucoup.